Ce qu'on va essayer d'organiser après les Bermudes, avec d'autres équipes, là on va pouvoir travailler plus sérieusement. Est-ce qu'avant les Bermudes, vous n'allez pas pouvoir naviguer ? Non, c'est toujours la même chose, avec nos internes de naviguer avec le bateau, et on ne pousse aucune autre équipe qui navigue avec ces bateaux-là, et on navigue avec la C45 modifiée, mais pas avec ces bateaux-là. Donc on va naviguer sur d'autres supports, ça c'est sûr, mais pas là-dessus, et puis on va essayer de travailler plus correctement cet hiver avec du temps, et le bateau disponible, et un peu de temps au Bermude sur la zone de la coupe, donc ça va être très intéressant. On va essayer aussi de trouver des nouveaux équipiers pour la suite et pour l'arrivée du nouveau bateau. Donc là, il faut aussi qu'on tourne un peu dans l'équipage pour essayer de sélectionner les meilleurs, avoir des gens un peu plus plus sens aussi, parce qu'on est l'équipe la plus légère du plateau, déjà il faut arriver au bon poids, en performance, quand ce ne sera pas de question vis-à-vis de ça. Justement, l'arrivée du grand bateau, c'est quoi l'étape à venir en termes de bateau-là ? Vous vous manquez un bateau, les autres ont tous un AC45 Turbo ? Oui, oui, alors là, notre budget initial, il était sur la planification d'un seul bateau, c'est-à-dire le bateau de la coupe américaine, qu'il faut recevoir et construire. Et on ne peut pas le mettre à l'eau avant un 5 mois du début de la coupe de l'américa, c'est-à-dire janvier 2017. Donc là, on est en train de monter un plan pour avoir un bateau un peu comme les autres, un AC45 modifié à l'image du bon bateau. Je pense que ça peut passer dans notre budget, mais on est en train de réunir tous les devis, et aussi l'idée de récupérer des pièces du futur bateau sur ce bateau modifié. Je pense que ça peut marcher, et si ça marche, ça veut dire qu'en mai prochain, on va naviguer sur un bateau très très proche du bateau de la coupe américaine. On va pouvoir mettre à l'eau en France et on va pouvoir faire aligner des aires de navigation très bien pour les marins et très très bien aussi pour le design team qui va pouvoir voir en réel les pièces, les appendices et le système de contrôle pour le mettre ensuite sur le grand bateau. Donc c'est une mise au point qui va gagner 8 mois sur la mise au point. Donc c'est important qu'on arrive à faire ça. C'est-à-dire, ces AC45 modifiés, en quoi ils sont modifiés par rapport à ceux que vous avez aujourd'hui ? En beaucoup de choses, en fait. C'est un nouveau bateau ? C'est quasiment un nouveau bateau. On garde 70% des coques, la partie basse des coques de l'AC45 aujourd'hui. Tout le reste, on change. Mais tout le reste, on change avec des pièces qui seront ensuite utilisées pour le grand bateau. Donc ça, ça ne faudra pas de surprenant. En gros, l'idée, c'est de mettre les brades, c'est de mettre l'aile, c'est de mettre le pont qu'on aura réellement sur le grand bateau. Et le cassillage aussi, on n'aura pas besoin d'acheter des fois les choses. Et par contre, on pourra l'utiliser en avance. C'est pour ça que c'est plutôt intelligent de faire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprens supplémentaires. Mais il faut refaire quand même des coques, 70% ? Donc en fait, c'est... Il faut refaire des coques, oui, il faut refaire des coques. Mais à la rigueur, le prix des coques, c'est 15% du prix total du bateau. Parce que le prix du bateau, c'est l'aile, c'est assez cher. C'est plus les mécanismes, les systèmes. C'est 5 fois assez éclés et toujours plus les appels. Donc ça, voilà, c'est des appels qui seront destinés ensuite au grand bateau. C'est comme ça qu'on peut faire l'économie. On va essayer de faire ça. Et ensuite, sur le grand bateau, si je vous en prie, les seules choses sur lesquelles vous avez le droit de notre avril, c'est les appendices. Oui, les seules choses. C'est quand même un gros dossier. Oui, oui, donc c'est les appendices, c'est sa fonction. D'accord, c'est un gros dossier. C'est les appendices, safran, le système de contrôle qui est un élément de performance. C'est vraiment une clé de la performance sur le système de contrôle des bikes et des safran. Parce que les safran, maintenant, on peut aussi bouger dans la régalité. Et il y a aussi les systèmes de montée, de descente et des foils. On voit que sur les empannages, c'est un point crucial de la réussite de l'empannage. C'est la capacité à descendre au bon moment. Et bon, c'est un bon réglage pour les nouveaux foils. Et régler en même temps les règles comme il faut pour garder ce foil. Donc ça, c'est une clé de la grossité, de la performance sur le régate de la poule américaine. Et aussi, le système de contrôle de l'aile qui est quand même un dossier. Voilà, c'est même si on a tous la même aile en termes de forme, on n'aura pas forcément tous la même façon de la régler. On a la même capacité de la régler. Ça, c'est 50% de la performance. Une aile, c'est de ne pas répondre pour la règle plus que la forme sur le reste. Donc, c'est, en fait, tout ce qui est resté libre dans la règle, c'est les points où il y a plus de réflexion à voir. Ce qui est intéressant, parce que, voilà, la poule américaine, ce n'est pas une course de monotype. Mais bien heureusement, c'est aussi la partie très excitante et passionnante de ce genre de régate. C'est qu'il y a beaucoup de recherches dans les domaines de technologie, hydro et aéros et mécanique qui n'est plus poussé. Donc, on va se passer là-dessus. Ça veut dire, pour résumer, que coque, outre, pont, aile, tout est monotype. Pas la partie avant de la coque. La partie avant qui est un peu libre. Mais bon, on va dire les étrables, les trois premiers. La partie arrière, c'est les mêmes. Par contre, effectivement, les bras et l'aile auront la même structure et la même forme. La partie avant de l'aile auront la même structure et la même forme. La partie arrière de l'aile, la même forme et pas la même structure. Donc, la structure est libre. Et après, il y a quand même tout l'aéro aussi de la plateforme où on pourra travailler. Donc, sur le certain point de limite. Et ensuite, tous les systèmes. La façon à avoir la barre, le système de barre, le plan de pompe, l'hydraulique, les systèmes électroniques qui vont derrière les commandes hydrauliques. On va faire le plus efficace possible pour travailler l'équipement. Et les bateaux seraient les 50 pieds et pas les 40 pieds. C'est ça ? Les bateaux, ils vont s'appeler à ces 50 pieds. On a demandé, mais tout à l'heure, on m'a dit qu'il n'y avait pas de nom de place. Ce serait les Américasques de place. On va dire en France, on va garder notre propre nom. Voilà. Il va falloir sélectionner normalement deux parce qu'on va être six plus un spectre. Il y a deux personnes qu'on va intégrer d'ici dans les barres. Dernière chose, tu es content de l'équipage avec qui tu navigues ici ? Ça se passe bien ? Oui, bien sûr. Je suis content. Mais on est toujours frustrés parce qu'on sent qu'on ne fait pas bien les choses. Moi-même compris. On passe du temps pour pouvoir réitérer toujours les bonnes choses qu'on est capable de faire parce qu'on les fait parfois. On ne les fait pas systématiquement. Et avec Bertrand comme coach ? Bertrand comme coach, c'est la personne qui a le plus d'expérience en Europe d'Américain en France. C'est bien d'avoir autour de nous et ça nous évitera de faire des erreurs même dans la stratégie, pas la stratégie sur l'eau, mais la stratégie du montage du projet aussi. Il faut aller vers l'efficacité, il faut aller vers l'utilité parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de se chercher, on n'a pas le temps d'aller dans des impasses. Donc, il faut aller à l'essentiel et s'entourer avec les personnes qui vont vous permettre d'aller à l'essentiel. Que ça soit chez les marins, mais il faut aussi que ça soit dans le short team et surtout dans le design team. On est en train de former le design team. Je pense qu'on va réunir un bon groupe, des personnes qui vont nous faire beaucoup gagner de temps. Et voilà, ça ne va pas être forcément que des Français, mais l'objectif, c'est aussi de former des Français pour que dans l'avenir, on ait des équipes 100% français. et aujourd'hui, on n'a pas, depuis quelques années, on n'a pas des équipes 100% français. On a perdu une partie de la culture. Il faut être assez vis-à-vis de ça et s'entourer des bonnes personnes pour former des nouvelles, des juniors et des seniors pour la connaissance. C'est très important d'en avoir. On ne va pas faire une équipe à 100 personnes en quantité. Ce sera une petite équipe, mais une grande équipe en termes de qualité. En termes de budget, vous en avez plus à part depuis que vous avez annoncé le Parama ? On est toujours au même point. Upama qui nous emmène 80% du budget avec lequel on a la certitude de pouvoir aller au groupe. On cherche 20%. On a des prospects forcément. On n'a pas ciblé de contrats encore. Aujourd'hui, il y a de nouveaux contrats qui ont plus de ciblés d'Upama. On a des prospects pour des propositions commerciales qui ne sont pas très ambitieuses en termes de boulot. On pense qu'on va y arriver. On recherche quand même des petits budgets avec la visibilité sur bateau, avec l'accès et la compétition internationale de renom. On a confiance. Personnellement, forcément, c'est ici le boulot. Je ne fais pas non plus ça à 100%. Il y a des personnes dans le team qui s'en occupent et je la fais confiance. Et quels sont aujourd'hui concrètement les apports de Biche et de Carceau dans le défi ? Comme on a dit au départ, ça reste pareil. Ça reste pareil. Michel, il s'est engagé sur des programmes sportifs jusqu'à la fin de l'année avec tout un moment avec Gonzaga pour qu'il va aller jusqu'au bout de ses engagements et ensuite, il va être en plus présents avec nous dans un deuxième temps. Et puis, Olivier, il est vraiment enthousiaste. Il était venu pour Smith et il fait son possé pour nous emmener plus d'argent que de ses moyens. C'est quelqu'un qui a... C'est son père des adresses. C'est son père des adresses. Mais en même temps, la façon dont il peut parler du team, parler en bien, c'est le marin le plus connu en France et d'avoir sa personnalité avec nous, c'est important. Et puis, son échange qu'on peut avoir avec lui est aussi très intéressant. C'est quelqu'un de brillant et il ne faut pas du tout négliger les idées qu'il peut avoir. Et je crois qu'on a des échanges intéressants sur la façon de présenter le team et de lui donner une orientation, que ce soit médiatique ou politique. Voilà. Allez, allez. Parce qu'on va aux gens t'as trop pris de temps. 7 minutes. Ça va ? Avant l'armise des prix. C'est où l'armise des prix ? Ça commence dans 5 minutes. Ah oui, ça va. C'est pas le temps. T'es longuet. Tu vois ? T'es longuet. Et eux, ils n'ont que 5 minutes. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est eux qui, soi-disant, nous amènent des télés françaises. Ah bah oui, mais il faut qu'ils les amènent. Comment ils font ensuite ? Ils mettent des sources, ils mettent des sources d'images d'expositions ? Il y a un... T'as parçu un mec de... ça ? Non ? Sarah Godman, elle a regardé à ce moment. Ah oui, oui, oui. Bah t'as un truc qui s'appelle americascopenchine.tv C'est toi que tu t'es. Sous-titrage Société Radio-Canada